Hello les amis, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play AS Love Life Ryan. Je suis trop heureuse, j'avais trop hâte de faire la suite. Alors, à l'heure où je fais cette petite vidéo, on est sur la semaine à 1 PA sur le site d'Amoursucré. Donc normalement, même quand vous verrez la vidéo, on sera toujours sur la semaine 1 PA. Du coup, c'est un peu compliqué les amis de jouer correctement sur le site sans que ça lague. Donc, bonne chance et bon courage à vous parce que là, on est sur le deuxième jour de la semaine 1 PA. Hier, c'était... Parce qu'en fait, hier, je voulais déjà filmer. C'était impossible parce que vraiment, le site lag est de ouf. Ça se déconnectait tout seul. Enfin, c'était vraiment impossible. Là, on est sur le deuxième jour. Il y a encore beaucoup de joueuses en ligne. Après, voilà, ça paraît logique. Mais j'espère que ça va moins laguer. Et puis, si ça lag, tant pis. Ce sera pour moi. Parce que vous, vous ne le verrez pas ou très peu. Moi, je vais le voir et je vais le subir au montage. Voilà. Mais bon, c'est pas grave les amis. Nous avions terminé la vidéo précédente sur Marina qui partait. Et nous, on devait aller au Cozy Beer Café. Cozy Beer. Ça met vraiment du temps à... Bon, c'est tout de même fou de se dire que ça y est, Ryan est tiré d'affaires. Enfin ! Putain, il était temps, en vrai. J'espère qu'on va tous pouvoir retourner à nos vies normales. Mais est-ce que ça veut encore dire quelque chose ? Bon, on philosophera plus tard. Il y a du pain sur la planche. Ou plutôt, un café dans le percolateur. Salut, Dambi. Tout s'est bien passé ce matin ? Ah, voilà. Elle a mis du temps à te mettre sur la page, Dambi. Salut, Clos. Sans souci. J'étais à l'heure et rien de cassé ou de renversé. Ah oui, mon frère est en cuisine. Je lui ai demandé de mettre sa livraison au frais comme j'avais du monde. Ah ! Ok, il y a de la casse. Pourquoi ça reste ? Normalement, ça ne reste pas les... Les animations comme ça, elles ne restent pas. Mais ce n'est pas vrai, merde ! Alors, est-ce que c'est... Parce que bon... Est-ce que c'est Dambi ? Mais je ne pense pas. Sinon, on la verra à l'écran. Parce que là, elle aurait déjà dû apparaître. Je pense que c'est Yoon, du coup, qui a fait de la merde. Je vais voir. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Yoon ? Tout va bien ? J'ai entendu du bruit. Ah, ça ! C'est un bol que j'ai fait tomber. Mais ça va, c'est du métal. Il n'est pas cassé. Mais non, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. J'en ai marre. Oula ! Mais Yoon ! Qu'est-ce qui se passe ? Assieds-toi, respire. Prends des petites respirations. Calme-toi. Peace ! Yoon, tu me fais peur. Je ne t'ai jamais vue énervée comme ça. Je suis désolée. Mais j'ai inversé ta commande avec une autre. Et maintenant, il va falloir que j'y retourne. Frérot, là, tu as l'air entièrement dépassé par les événements. En espérant qu'ils n'ont pas déjà déballé leur carton et qu'ils vont se montrer compréhensifs. Et même s'ils ne sont pas trop fâchés, ça va me faire prendre du retard sur mon planning. Les machines risquent de ne plus être disponibles quand je vais arriver à l'espace de co-baking. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir préparer mes commandes du jour. J'en ai marre. J'avais pourtant vérifié deux fois et j'ai inversé les cartons. Si ça peut t'aider et si tes autres clients sont d'accord, je peux peut-être me contenter de ce qu'il y a là. Non, je ne pense pas que tes clients vont vouloir des tranches de... Non, je ne pense pas que tes clients vont vouloir des tranches d'un gâteau joyeuse retraite, Roger. Et Roger et ses collègues ne vont pas se contenter de cupcakes alors qu'ils ont commandé un dessert personnalisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment une différence, je trouve, de traitement entre les CDC. Genre, Yoon, il a vraiment des problèmes, genre... Pour moi, ce n'est pas des problèmes, quoi. Enfin, genre, c'est des problèmes non problèmes. Comparé à Cassiel ou à Ryan, vraiment... Voilà, quoi. Yoon, à côté, c'est problème. Ce n'est pas des problèmes, quoi. Mais du coup, c'est un peu dommage parce que... C'est un peu comme si je n'arrivais pas à prendre Yoon au sérieux avec ses petits coups au moral, ses petits problèmes et tout. J'ai du mal à le prendre au sérieux et ouais. Maintenant, Yoon, tu es trop dure avec toi-même, ça arrive à tout le monde de se tromper. T'es marrante. Tu crois vraiment que j'ai le droit à l'erreur dans ma situation ? Oula, Yoon, mais tu vas te calmer, mon gars. Alors, ce genre de phrase toute faite, ce n'est pas vraiment ce dont j'ai besoin. Mais, Yoon, tu vas redescendre d'un étage, mon gars. Hé, ça va, redescends, je suis de ton côté, moi. Je comprends que tu sois stressée, mais je suis ton amie. Je ne veux que ton bien, tu te rappelles ? Alors, ce genre de réaction... Merci, mais enfin, la sucrète, elle a une réaction appropriée, normale. Genre, là, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis désolée, Clos. Tu... Tu sais, je ne suis pas comme ça. On a vraiment une crise de bipolarité, là, Yoon. Je ne sais pas qu'est-ce que... Mais là, voilà, quoi. Ok, d'accord, Yoon. C'est le manque de sommeil, je... Bon, je vais passer l'éponge pour cette fois. Mais t'aliéner tes proches n'est certainement pas la bonne solution. Je me demande bien ce qu'il est. Peut-être qu'il est temps que j'admette la réalité. Et que je reconnaisse que ma mère avait raison. Je poursuis un rêve absurde. Mais il est encore sur ça, bordel, Yoon. Mais avance, on en a marre, là. Mais non, mais alors... Mais enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Heureusement que je n'ai pas choisi Yoon parce que je pense que j'aurais du mal avec sa route. Parce qu'il a vraiment des problèmes non-problèmes, en fait. Tu te crées de ces problèmes, Yoon, là, en fait. Avec ta perception des choses et tes croyances. Alors, ce n'est pas évident de forcément se déconstruire et déconstruire certaines croyances. Mais quand même, je trouve que... Je ne sais pas. J'ai du mal avec les problèmes de Yoon. Je suis en train de perdre le plaisir de la cuisine. Ces derniers temps, même mes cauchemars sont sucrés. Mais moi aussi, j'aimerais faire des cauchemars sucrés, s'il vous plaît. Enfin, je m'apitoirais sur mon sort une autre fois. Là, tout de suite, il faut que je passe chez Dandin Mufler. Mufler. Mufler, peut-être. On ne sait pas. Pour m'excuser auprès de Roger, en espérant que son pot de départ n'a pas encore lieu. Je comprends. Tu veux un café à emporter ? Je peux au moins faire ça. Non. Tu ne mérites pas ton café à emporter, Yoon. Je ne te mérite pas. Oui, je veux bien. Il va au moins falloir ça. Serre-toi en partant. Tu connais la maison. Je vais ranger ici, elle est file. Je suis vraiment désolée pour tout. Les cupcakes et le reste. Le Yoon que je connais n'aurait jamais supporté de mettre le bazar dans cette cuisine. Il doit vraiment être à bout. C'est pour ça que je n'ai pas insisté sur sa réaction excessive. Bon, il n'y avait pas de quoi trop insister non plus. Elle a dit le terme et voilà. Mais il faut vraiment que je trouve une solution. Ou une porte de sortie. Il ne va pas tenir longtemps comme ça. Ce ne serait pas à Yoon de se trouver sa solution lui-même ? Je dis ça, je ne dis rien. Je ne sais pas, je trouve ce moment inutile. Je ne sais pas vous, mais moi je le trouve hyper inutile. Genre, ok, voilà, Yoon, il s'est un peu énervé. Ok, il n'avait pas à le faire, on lui a dit. Et puis d'un coup, après, tu as Yoon qui part et tu as Dami qui vient pour s'excuser par rapport à son frère et nous expliquer un peu comment son frère fonctionne. On s'en fout. On s'en fout. Forcément, il faut bien que la négativité sorte de temps en temps. Personne ne peut être positif en permanence. Et pourtant, si quelqu'un essaie, c'est bien lui. Je t'avoue que je m'en fais un peu pour lui en ce moment. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Et pourtant, j'ai souvent essayé de l'énerver, crois-moi. Je me demande ce que je peux faire pour l'aider. Sans le vexer, je vais y réfléchir. Je retourne en salle. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. J'étais en train de finir de nettoyer lorsque mon portable a vibré. C'est Castiel. Hey, comment ça va ? Non, non, tu ne me déranges pas. Cool. Je n'en ai pas pour longtemps. Juste pour te dire que si tu es dispo ce soir, ça me ferait super plaisir que tu passes au studio. Le futur album commence à prendre forme. Ah ! Et j'aimerais vraiment partager ça avec tous ceux qui ont rendu ça possible. Ah ! Castiel, t'es trop mimi. Castiel, je t'aime très fort. Bon, il y a Ryan, personne ne peut surpasser Ryan. Mais Castiel, tu me dragues presque. J'ai laissé des messages à Ryan, Youn et Priya. Et j'ai prévenu Nat aussi. Les gars, si vraiment il y a Priya qui vient, j'ai trop hâte de voir la petite confrontation Ryan-Priya. Je vis pour ça. Et j'espère juste pas qu'on n'a pas un truc incohérent par contre. Parce qu'on a quand même eu pas mal d'incohérences sur l'arc Ryan quand on a Ryan en CDC. Et du coup, là, j'espère qu'on n'a pas d'incohérences. Il ne manque plus que toi. J'espère que tout le monde pourra venir. Un showcase privé, hein ? Bien sûr que je suis partante. Je me sens super privilégiée. On est VIP. En plus, il y a Ryan avec. J'adore. Attention, Cloporter, c'est une exclue, hein ? Pas question que ça finisse sur Kraken News. J'aime bien. Ça me fait penser à, du coup, logique, à l'arc Castiel. Et j'ai l'impression que ça fait super longtemps. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on a fini l'arc de Castiel. Tellement tout a pris du temps. On a raccroché et arrêté le site, Nick et moi. On n'a eu qu'un seul lecteur, figure-toi. J'espère que tout le monde sera là. C'est un peu compliqué pour pas mal d'entre nous, à ce que je sais. En tout cas, toi, on t'attend ce soir. À partir de 19h. Arrive quand tu veux. Bonne journée. Ça va me changer les idées, ça. C'est parfait. Bon, allez, retournons en salle. Ok. Mais c'est étrange qu'ils ne disent pas... Genre Ryan et toi, vu que Ryan est notre CDC, on aurait mérité un petit dialogue personnalisé, genre qui parle de Ryan et nous en mode couple. Genre, ils nous invitent tous les deux, quoi. Et pas genre, ah, j'ai invité machin, machin, machin. Comme si Ryan, c'était au final, pas notre CDC. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, tu vois, Nat. Je t'avais bien dit qu'elle n'avait pas disparu par la porte de service. Personne ne disparaît jamais en laissant son manteau derrière lui, tu sais bien. J'avoue. Nathaniel, si tu peux apparaître, s'il te plaît, merci. Il veut pas. Nathaniel veut pas se montrer. Ah, voilà. J'avoue. Après, va savoir ce qu'elle trafique dans cette cuisine. Oulah, Nat ! Aurais-tu des idées un peu déplacées ? Faudra peut-être faire une descente, un de ces quatre. Avec son petit arc-condescendant, là. Nat, purée. Vous savez que j'ai la vision sur Nat. Je sais pas si vous le saviez. Non, Nathaniel, je ne le supporte pas au lycée. Dans High School Life, il est insupportable. Mais dans Campus Life, et surtout dans Love Life, je l'aime beaucoup. Très drôle, j'étais au téléphone avec Castiel. Je crois que tu es au courant, Nat. Eh oui. Et je lui ai promis de venir. Après tout, il paraît que c'est un peu grâce à moi. Les adolescentes prépubères du monde entier me doivent une fière chandelle. Tu ne changeras jamais, hein. Avec son petit air, là, j'aime trop. Pour ta gouverne, il paraît que le nouveau groupe sonne beaucoup plus folk. Ah oui ? Est-ce que ça veut dire que Castiel va enfin porter des vêtements normaux ? J'aime trop cette petite guerre amicale entre Castiel et Nat. J'aime trop. J'ai peur que les chemises à carreaux ne soient pas assez moulantes à son goût. Bon, laissons les enfants se chamailler. Alors Eric, comment ça va, toi ? Ton emménagement avance bien ? Il me manque encore pas mal de choses, mais cette petite garçonnière se met en place, à meuble après meuble. Le fait qu'il utilise petite garçonnière comme terme... Voilà quoi. Tu es déjà au courant qu'il est emménagé ? Je suis impressionnée. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai mes sources, moi aussi. Et sinon, votre enquête, ça avance ? Pour tout te dire, on a connu des jours meilleurs. Mais bon, c'est ça les enquêtes. Un feuilleton long comme Côte-Ouest. Chaque fois que tu crois que c'est terminé, il reste un épisode. Côte-Ouest ? Encore un de ces trucs de... senior ? Enfin, passons. Ça ne va pas comme vous le voulez. Non, figure-toi que le type qu'on a ferré, Valenti, ce n'est pas le bon. Hein ? Le mafieux que tu as escorté sur le deal, là ? Je croyais que c'était l'homme mystère. Celui qui n'apparaît que les nuits de pleine lune, les années bisextiles. C'est le cas. Mais figure-toi que ce n'est pas le bras droit du véritable cerveau. Je commence un peu à désespérer. Bon, ne t'en fais pas, on touche au but. On va garder Valenti. Je dis Valenti, ok ? Problème ? On va garder Valenti au frais, ça devrait faire bouger un peu les choses. Et puis on va passer sa vie au crible, on va forcément finir par trouver quelque chose. Enfin, on ne va peut-être pas imposer toute notre enquête à Clos, sans compter que c'est top secret. Mais nous, on prend les trucs top secret, aucun problème. On peut savoir, il n'y a pas de souci, on veut bien écouter. C'est pas faux. Bon, pour acheter ton silence, je vais reprendre un café à emporter. Ça roule, je te prépare ça. Et toi Nat, tu veux quelque chose ? Non, moi je suis bien assez énervée comme ça. Foutu homme de paille, six mois pour ça. J'avoue, ça doit être hyper frustrant. Tranquille Junior, le temps joue pour nous. Bon, allez Clos. Sans doute à ce soir. Ah bah non, du coup, ce sera Nina. Moi, je serai au studio pour écouter l'album de Castiel. Oh, il est tout triste. Non, mais il est vrai qu'il est tout triste là, c'est trop mime. Et voilà le café à emporter. Bon courage pour votre enquête. Nat, on se voit ce soir. La suite de la journée s'est déroulée sans incident, ni animation notable. Autant dire que je ne suis pas mécontente de laisser Nina faire la fermeture et de rejoindre mes amis. Enfin, je vais poser une question con parce que je connais la réponse. Mais je me dis, ça serait trop bien si on pouvait au moins écouter une vraie musique de Castiel. Genre, que le jeu nous mette vraiment une musique qui fait genre que c'est une musique du groupe quoi. Ça serait trop bien. Bon Nina, j'y vais. Tu peux fermer un peu plus tôt si tu veux. Vu l'affluence, je pense qu'on s'en remettra. Eh bien, ça c'est une patronne. Bonne patronne notre sucrétin. Ça, c'est le genre de conseil qui me plaît. Bonne soirée patronne, amuse-toi bien. Je suis étonnée que Gabin n'ait pas invité Nina à la soirée. Ou alors peut-être qu'on verra Nina par surprise, elle viendra plus tard. Je dois dire que moi aussi, je suis un peu curieuse d'entendre leur nouvel album. Et ça n'a rien à voir avec le bassiste, bien entendu. Nina est partie pour aller voir des clients installés dans le café. Je suis sûre qu'elle a entendu ma question. Ah, j'aime trop. Hello. Ça va, je ne suis pas trop en avance. Je m'ennuie un peu au café à vrai dire. Salut Cléo, pas de soucis. Tu es la première, mais on avait fini. Comment ça ils ont fini ? Nous non plus, on n'a pas été très productifs aujourd'hui. Et moi qui pensais que la musique était un ça... Un quoi ? Et moi qui pensais que la musique était un sacerdoce de tous les instants. Quelle déception. Mais attendez. Quel est ce mot ? J'apprends des mots aussi et je suis contente parce que c'est quand même rare les Visual Novel et Otome Game où tu apprends des nouveaux mots. Et du coup, ça pour le coup, j'aime bien. Sacerdoce. Sacerdoce. Ah, je pensais que c'était un truc italien et il fallait dire doce à la fin. Franchement, auditivement, c'est moche. Mais bon. Dignité ou fonction de ministre de Dieu ou autre définition. Fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige. Ok, ils ont mis un exemple. La médecine est pour lui un sacerdoce. Ok, d'accord, je comprends un peu mieux. Je ne connaissais pas du tout. C'est le point culture de la vidéo. Non, on dit ça pour décourager les concurrents potentiels. Mais c'est essentiellement du temps passé à glander en studio. Plus sérieusement, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas aimer. Oh, Castiel, tu me dragues. La meuf qui se sent draguée par tous les mecs. Ryan, t'es où là ? Parce que là, ça va plus. Là, ça va plus. On a besoin de te voir, Ryan. Mais d'ailleurs, je ne comprends pas aussi. Parce que ce que je ne trouve pas cohérent, c'est que comme Castiel a aussi demandé à Ryan, ça aurait été cohérent que nous, on appelle Ryan, qu'on ait une petite conversation avec lui à propos de ce moment-là. Il est censé être là et on ne sait même pas s'il vient ou pas. C'est notre CDC. C'est enfin, notre CDC, c'est notre mec dans le jeu. On vit avec et on ne sait pas s'il va être là. Je ne sais pas, ce n'est pas logique. Nina vous passe le bonjour. Je crois qu'elle aurait bien aimé être des nôtres ce soir. La petite bouille de Gabin. Ne t'emballe pas et Castiel. Castiel, on se comprend. Ne t'emballe pas, Castiel. Je crois que c'est aussi le côté VIP qui l'amusait. Mais je n'ai rien dit, moi. Cela dit, Gabin, si tu voulais inviter du monde, tu pouvais. J'aime trop Castiel. J'avais peur qu'on soit un peu à l'étroit. Une autre fois peut-être. Et puis, c'est juste un working progress. Regarde, à tous les coups, Léo va nous dire qu'il faut refaire la rythmique de Shiaway. Léo est dans un coin de la pièce, à fond dans le morceau qu'elle écoutait au casque. Elle fait de la air batterie en même temps, les yeux fermés, super concentrés. Elle n'a même pas entendu que j'étais arrivée. Je n'ose pas imaginer le niveau du volume. Elle a ouvert les yeux et a sursauté en me voyant. Oh ! Salut, Claude. Tu m'as fait peur. Désolée, j'étais en train de réécouter une piste et... Ne t'excuse pas. Je suis contente de voir qu'il y en a au moins une qui bosse. Mais on a tout de même bien avancé. En plus, ça y est, j'ai reçu les contrats. Ah oui ? Tu n'avais rien dit. Alors, ça a l'air ok ? Oui, oui. C'était au courrier ce matin. Et oui, j'ai survolé, ça m'a l'air nickel. Euh, Castiel, comment te dire ? Un contrat, ça ne se survole pas ? Ça se regarde méticuleusement. De toute façon, on va signer, non ? On ne va quand même pas mettre un vent à Ronidiali ? Euh, non, bien sûr. Mais c'est juste que d'habitude, c'était Zach qui s'occupait de ça. Et à l'évocation de son nom, le regard de Léo s'est assombri. Et Castiel a soupiré. Je sais, je sais. Mais quoi qu'on pense de lui, il était fort pour ça. Il a toujours défendu nos intérêts. Jéridique. On pourrait peut-être au moins les faire relire par un avocat, non ? Ça tombe bien, Priya va sûrement venir. Elle n'a qu'à le lire, je ne sais pas moi. Cette fois, j'ai les nerfs encore contre elle. Dis tout de suite que je suis incapable de lire des contrats. Oh non, mais Castiel, ne le prends pas personnellement. Tu sais, Gabin, Castiel a pas mal évolué ces derniers temps. Tu es incapable de lire des contrats, Castiel. On sait tous que ton truc, c'est les chopes à les coulisses. Mais la B, c'est pour abattre l'ennemi. Je hurle. La réponse B, non mais attendez, comment c'est possible ? Apparemment, la réponse A, si on met, tu sais, Gabin, Castiel a pas mal évolué ces derniers temps. Genre, on baisse avec Castiel. Alors que la réponse B, tu es incapable de lire les contrats, on augmente avec Castiel. Elle est où la logique ? Bah du coup, je vais mettre la B. Bon, bon, je crois que je suis totalement grillée. Si tout le monde s'y met. Je taquine et Gabin, mais sérieusement, Ronnie Djalier est un musicien. Comme nous. Vous ne pensez tout de même pas qu'il va nous arnaquer, si ? Franchement, Castiel, vu ce que tu as vécu avec ton pote, je te pensais un peu plus prudent maintenant vis-à-vis de tout ça. En plus, il m'a dit qu'il avait besoin des contrats signés au plus vite pour lancer les démarches. Vous êtes sûr qu'on doit perdre du temps avec un avocat ? Je ne suis effectivement pas un expert, mais je sais quand même quels sont les points importants, et le truc a l'air assez standard dans l'ensemble. Les droits d'auteur correspondent à ce qu'on avait évoqué, les dates de rendu des masters sont souples. Gama, il est désespéré. Bon, bon, ok, on est ensemble dans cette nouvelle aventure. Si tu et tiens vraiment. Priya peut sûrement y jeter un coup d'œil, je lui demanderai quand elle passera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, Claude ? Je vais vraiment dire un truc à propos de Priya ? Si c'est ok pour elle, ça le sera pour nous, non ? J'aime bien, est-ce qu'on est à Daronne, Castiel ? Est-ce qu'on est à Daronne ? Oui, bien sûr, en plus je pense qu'elle sera contente d'avoir un nouveau dossier sur lequel se pencher. Je n'ai sans doute pas le droit d'en dire plus, mais elle t'expliquera ça elle-même. Bon, eh bien ça règle la situation. Priya reliera les contrats et puis elle nous dira. Finalement, il ne reste qu'une seule question à régler, celle qu'on a repoussée depuis bien trop longtemps. Le nom du groupe, hein ? Si c'est ça, je t'avoue que je sèche complètement. Attendez, 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 attendez. Ils ne vont pas garder Crowstorm alors ? Effectivement. Et je ne suis pas plus avancée que toi. J'avoue qu'intérieurement, je pense toujours à nous, Cor, comme Crowstorm. Et toi, Claude, tu n'as pas une idée ? Alors, réponse A, peut-être partir dans un truc en référence à Crowstorm. Je ne sais pas, moi. Mais en fait, pourquoi ne pas conserver Crowstorm ? Après tout, c'est vous, non ? Qu'est-ce que vous diriez de Flock ? On garde la référence aux oiseaux. Et puis ça sonne comme Folk. Alors, déjà pas là, c'est... Non, mais je suis tentée de mettre la B en vrai. Mais en fait, pourquoi ne pas conserver Crowstorm ? Après tout, c'est vous, non ? Vous avez bien le droit d'évoluer musicalement tout en restant vous-même. Et puis ça enverrait un bon signal. Sauf bien sûr si ça vous gêne par rapport à tout ce qui s'est passé. Non, tu as raison. Crowstorm, c'est nous. Ce n'est pas parce que Zack a été un faux jeton de première qu'on devrait se renier. Je suis amplement d'accord avec ce qu'elle dit. Après tout, si on change de nom, c'est comme si on le laissait encore avoir une influence sur nos vies. Je suis d'accord avec ça. Et si ça te va, Léo, à moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Castiel ? Oh, on a augmenté de ouf ! J'en dis que c'est une excellente idée. Et vous avez raison. On ne va pas se prendre la tête pour un faux ami. Décidément, Clos. Crowstorm te doit beaucoup. Je n'ai pas fait grand-chose. Je crois qu'au fond, vous aviez déjà fait votre choix. Vous aviez juste besoin de vous l'avouer. Ah ! Putain, si, ici, il y a vraiment Ryan. Et que Ryan, il n'est pas arrivé avec nous, franchement. Franchement. Je ne vais pas comprendre. Je trouverais ça illogique. Ah, Priya, tu tombes à pic qu'on parlait justement de toi. Ça va bien ? Salut, Castiel. J'ai déjà connu des jours meilleurs, pour tout te dire. Tu as parlé à Renata, j'imagine ? Rapidement au téléphone. Mais je dois la voir demain pour mettre vraiment les choses au clair. Et alors ? Comment elle a pris les choses ? Mais notre sucrète, elle se mêle vraiment des trucs. Tu n'en as rien à foutre, ma fille. Non mais sérieux, franchement, c'est une affaire qui... Encore si ce n'était pas une affaire genre... Si on n'avait pas Ryan en CDC, ça passerait. Mais là, on a Ryan en CDC. Et je trouve que franchement, ce n'est pas très cohérent. De parler comme ça avec Priya. Vu tout ce qui s'est passé. Vu tout ce qu'on s'est dit, machin et tout. Franchement, je recherche la cohérence. Difficile à dire. Elle n'était certainement pas seule quand on s'est parlé. Elle est restée très calme. C'est plutôt bon signe, non ? Ou ça annonce une tempête. Je verrais bien. Elle n'est pas d'une nature impétueuse. Plutôt du genre à viser juste et à taper là où ça fait mal. Tant que tu es dans son camp, ça va. Mais là... Oui, je ne l'ai entreaperçu que quelques fois. Mais je n'aimerais pas être à ta place. C'est une blague cette phrase. Bref, je vais faire comme si j'avais rien lu. Enfin, je veux dire, vous voyez le dialogue qu'on a ? Genre, on a vraiment un dialogue d'amis à amis. Alors que... Enfin, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit, machin et tout. Pour moi, ce n'est plus une amie. Et on le voit même au niveau du Lovometer, moins 45. On se parle comme si on était les meilleures amies du monde. Enfin, je veux dire... À un moment donné, il faut être un peu cohérent, quoi. J'espère qu'elle ne sera pas trop dure avec toi. Après tout, tu ne pouvais pas savoir. Next. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... C'est à propos de ton procès contre Ryan, c'est ça ? Castiel, ce n'est peut-être pas le moment de... Laisse tomber. De toute façon, j'ai appelé l'avocat de Ryan cet après-midi. J'ai l'impression qu'on parle de Ryan comme si ce n'était pas notre CDC en plus. Là, c'est bon. Ça me saoule. Ils sont en train de me saouler, là. C'est une information publique à présent. Ma première affaire importante s'est avérée être une diffamation totale de la part de ma cliente. J'ai perdu du temps, gaspillé des ressources et surtout sali une cause bien plus importante que tout ça. Il y aura d'autres affaires, Priya. Tu n'es qu'au début de ta carrière. Et puis l'essentiel, c'est que tu n'es pas fait condamner un innocent, non ? Tu imagines si la vérité avait éclaté plus tard ? Oui, c'est sûr que ça aurait fait encore plus de mal aux victimes réelles dans le cas d'un procès médiatisé. Et je ne me serais jamais pardonnée d'avoir fait ça à Ryan, quelle qu'elle ait été sa conduite. Ah ok, mais là tu t'en bats les couilles. Ça veut dire ça. Non mais attendez, en y repensant, je maintiens que s'il avait eu une attitude appropriée dès le départ... C'est une blague ? Attends, c'est en train de retomber sur les épaules de Ryan parce que s'il avait une attitude un peu plus appropriée alors que tout part d'une diffamation de Marina. Non, 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 non. Moi je ne suis pas d'accord qu'on mette ça sur les épaules à Ryan. Je suis désolée, non, non. Rien de tout ça ne serait arrivé mais c'est certain qu'il ne méritait pas ça. Je... j'entends ce que tu me dis, Claude. Il faut que je réfléchisse à tout ça, c'est compliqué. Je n'ai jamais dit le contraire et je sais qu'au fond tu agis pour une noble cause. Oh, cette discussion m'énerve. Vous m'énervez ? Je suis énervée là ! C'était ma première affaire sérieuse. Je voulais et je pensais faire quelque chose de bien. J'ai peut-être manqué de discernement, je ne sais pas. Sans déconner ! Ah bon ? Là tout est trop à chaud pour que je puisse faire totalement la part des choses. Mais je tiens sincèrement à te présenter mes excuses. Mais alléluia ! Alléluia ! Priya nous présente enfin ses excuses ! Eh ben c'est pas trop tout ! Si le mal est fait et que j'en paie le prix suffisamment cher, ce ne sera jamais aussi cher payé que ce qu'a vécu Ryan. Je comprends à présent que je n'ai pas pris suffisamment de recul. Je n'étais plus moi-même et je compte bien prendre le temps nécessaire pour me retrouver. Alors si tu veux un truc qui pourrait t'aider, c'est d'exercer tes talents sur autre chose. Un petit dossier facile, tout ce qu'il y a de plus élémentaire. Si tu veux, j'ai un boulot pour toi. Ah oui ? De quoi s'agit-il ? Je te préviens, je ne suis même pas sûre de pouvoir parler au nom du cabinet. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Tu as passé le barreau, non ? Je m'en fiche moi de ton cabinet. C'est du casse-t-il tout craché. Tu parles d'une avocate, ouais ? Apparemment, ça ne suffit pas de passer le barreau. Bon, écoute, il se trouve que j'ai reçu une proposition de contrat pour CrowdStore, mais... Ah ! Vous gardez le nom, finalement ? Oui, on a décidé qu'on n'allait pas laisser un accident de parcours nous définir. J'aime lire ça. Je vois, et j'entends. Bref, moi j'étais partie pour signer, mais Gabin pense qu'on devrait d'abord te les faire relire. Tu allais signer un contrat sans le faire lire à un avocat ? Castiel, il est grand temps que quelqu'un de compétent et neutre prenne cet aspect de ta carrière en main. Fais-moi voir ces contrats. Chef, oui chef. Alors, est-ce que je remplace ton nom par avocat CrowdStorm dans mon téléphone ? Est-ce que j'ai jamais refusé d'aider un ami ? Et puis entre nous, je ne suis pas en mesure de refuser un client. Peut-être que ça s'ouvre à ma place. Ça fait longtemps que je n'ai pas tâté de propriété intellectuelle, mais j'ai suivi trois ans de cours à ce sujet. Elle est incroyable. Il y a cinq minutes, elle était en pleine crise, et là, le feu brille de nouveau dans ses yeux. Elle a parcouru les contrats ligne par ligne, en soulignant et en notant. Comme si elle avait fait ça toute sa vie. Bah en soi, c'est un peu ça quand même. Castiel, tu le connais bien ce Diali ? Parce que là, franchement, il y a des points qui me font bondir. C'est juste le plus grand musicien de sa génération. Je suis sûre qu'on peut discuter. Je suis sûre qu'il ne pensait pas à mal. Ce n'est sans doute pas lui qui a dérédigé ses contrats. Je l'espère pour votre collaboration, parce que là, le partage des droits numériques, c'est n'importe quoi. Il faut que je vérifie quelques points précis. Il doit bien y avoir des... jurisprudence. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis capable de commettre toutes les erreurs possibles maintenant. Vous ne devriez pas vous laisser brader comme ça. Vous n'êtes pas n'importe quel groupe quand même. Et si jamais tu me donnes le mandat officiel pour vous représenter, je pourrais peut-être réussir à faire quelque chose. Mais clairement, n'importe quel avocat ne laisserait jamais passer ça. C'est vraiment abusif. Ah ouais, ok, d'accord. On a bien fait d'insister. Euh, vas-y doucement quand même. J'ai vraiment envie de bosser avec lui. Et je pense qu'à mon avis, il le sait et il le sent que Castiel est fan de lui. Et du coup, je pense qu'il en joue un peu. Normalement, je suis capable d'être une main de fer dans un gant de velours. Mais j'ai un peu perdu mon mojo là. Peut-être que tu devrais prendre un autre avocat. Non, je veux que ce soit toi. Évite simplement de le diffamer par voix de... Castiel, il me fume, putain. J'adore sa répartie. Non, je veux que ce soit toi. Évite simplement de le diffamer par voix de presse et tout ce que je te demande. La tête de Priya est chez madame. Chez ses mérités. Trop tôt ? Bon, d'accord. Je ne le referai plus. Pendant cinq minutes, j'avais presque oublié. Mais non, il n'y a pas de quoi rire. Oh, ça y est, Priya, c'est bon là. On voit bien que ce n'est pas à toi qui a rendez-vous demain avec Renata Dotsenberg pour rendre compte de tout ça. Vous me connaissez, je n'ai pas peur du grand monde, mais là, rien que de l'imaginer dans son grand bureau. Je dis peut-être une bêtise, mais pourquoi ne viendriez-vous pas au Cosibir pour votre entretien ? Je ne sais pas, notre personnage c'est Mère Teresa ou... Un terrain neutre, c'est peut-être ce qu'il vous faut, non ? Après tout, ce ne sera pas la première fois qu'on fait une réunion en extérieur. Ça ne résoudra pas le problème, mais c'est une idée. Je lui enverrai un SMS. On va voir comment elle réagit à l'idée. Cassiel nous écoutait d'un air absent. Tout à coup, il s'est levé brusquement et il est sorti. Cassiel, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Je pense qu'il est un peu perturbé par cette histoire de contrat. Pour ma part, je pense que tu es exactement la personne qu'il nous fallait prier. Bienvenue dans l'équipe. Je ferai mieux d'aller voir s'il va bien. Qu'est-ce qui se passe avec Cassiel ? Cassiel ? Ça va ? Tu m'as fait peur de disparaître comme ça. On aurait dit que tu avais vu un fantôme. C'est un peu le cas. Les fantômes de Débra, de Zack. Ça fait bizarre qu'il parle de Débra. Putain, ça date. Est-ce qu'il y a une seule personne honnête dans le show business ? Cassiel, tu devras aller voir Rosa, je pense. Parce que ça t'aiderait psychologiquement. Parce que là, je pense que tu es vraiment trauma par tes mauvaises expériences. Et là, on lui dit potentiellement que Diali est en train de lui mettre aussi à l'envers. Ou c'est Priya qui en fait trop, tu crois ? Il faut peut-être que je lui parle. Je comprends qu'elle veuille compenser après ce qui vient de lui arriver. Mais Diali, c'est mon idole depuis mes 15 ans. S'il y a une personne avec laquelle je veux être en bon terme, réponse A. Vois les choses du bon côté. Après ça, plus rien ne pourra t'atteindre. Réponse B. Peut-être que Priya pourra se montrer diplomate si tu le lui demandes. Après tout, tu es son client. Réponse C. Et au pire, tu as survécu à tout le reste, non ? Ça fera toujours de l'inspiration, même si elle a un prix. Oh mon dieu, je mets quoi ? Je ne vais pas mettre la C, donc ça va se jouer entre la A et la B. Je crois que je vais mettre la A. Vois les choses du bon côté. Après ça, plus rien ne pourra t'atteindre. Toi au moins, on peut dire que tu sais voir le verre à moitié plein. Même quand il ne reste qu'une larme au fond. Laisse tomber, on en reparlera une autre fois. Regarde qui arrive. Nat, Ryan, vous êtes venus ensemble ? Attendez, Nat et Ryan sont venus ensemble ? Et mais pourquoi ? Mais attendez, excusez-moi, est-ce que c'est notre CDC ? On est en droit de te poser la question. Est-ce que Ryan est notre CDC ? À la limite que Ryan ne soit pas notre CDC, qu'il arrive comme ça, oui, mais là on est vraiment... Ryan c'est notre CDC, on vit avec, etc. Moi je suis désolée, le mot est fort, mais ça me choque entre guillemets, j'abuse un peu, que Ryan ne vienne pas avec nous. Bah genre qu'il arrive comme ça, comme si... Viens, on se tape la bise aussi, Ryan, tant qu'on y est, je sais pas moi, mais... Je sais pas, ça me... Je trouve ça presque lunaire. Non, on s'est croisés dans la rue en arrivant. Je racontais à Nat les évolutions récentes de ma situation. Je suis content pour toi, Ryan. Ça m'aurait vraiment embêté que tu sois celui qu'on t'accusait d'être. Oh Nat, t'es trop mime. Je crois que c'est sa façon de dire qu'il t'aime bien, Ryan. Tu as passé une bonne... Je crois que c'est sa façon de dire qu'il t'aime bien. Mais je pense que Ryan n'a compris, il n'a pas besoin d'une traduction, ma sucrète. Tu as passé une bonne journée ? Ma meilleure depuis très longtemps. J'avais oublié comme il était agréable de laisser l'épée de Damoclès au fourreau. On n'arrive pas trop tard pour l'écoute, je m'en voudrais d'avoir amené mes meilleures boules qui aissent pour rien. Démarrer la session sans mon plus grand fan ? Tu n'y penses pas, voyons. Non mais j'aime trop Nat et Cassiel, c'est bon là. Franchement, vous me faites un amour sucré qu'avec Nat et Cassiel. Moi, j'aime... Ryan avec quand même. Putain, j'ai failli dire un amour sucré que Cassiel et Nat sans Ryan. Non, vous me faites un amour sucré que Cassiel et Nat avec Ryan en supplément parce que voilà, c'est la base. Moi, je suis en kiff. J'aime trop les deux là, les petites pics qui se lancent là, moi je kiffe. Allez-y, je crois que vous connaissez tous les lieux. C'est dans la salle où on avait réalisé notre petite interview. Tout ça semble tellement lointain. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais écoutez, les amis, je suis connectée avec Ryan. Parce que j'ai dit la même chose tout à l'heure dans la vidéo. J'ai aussi l'impression que ça date, mais c'est normal avec tout ce qui s'est passé. Clau, j'ai eu la réponse de Renata, elle est d'accord pour... Oh ! Bonsoir Ryan. Je vis pour ce moment, je vis pour ce moment, les amis. Cassiel. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû organiser plusieurs sessions. Mon dieu, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. C'est... Ça va. Ça aurait fini par arriver un jour ou l'autre, vu nos amis en commun. Même si c'est vrai que je ne m'y attendais pas forcément là, dès ce soir. Oh ! Oh, mon chouchou, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et de lui dire, vas-y, on s'en bat les couilles, on se casse, nous. Non, en fait, non. Moi, je suis son garde du corps, ok ? Donc, Cypria, elle s'attaque à Ryan. Je serai là pour le défendre, ok ? Mais je ne pense pas, elle va surtout s'excuser, je pense. Quand tu m'as invitée, je n'ai pas réfléchi. D'accord, super. Merci beaucoup. Ah, yes, on adore. Excusez-moi les sucrètes en ligne, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous déconnecter ? J'ai un let's play à faire, merci. J'ai simplement pensé à la joie que j'aurais de sortir dehors la tête haute. Oh, mon chouchou ! Oh, Ryan. Enfin, Alea, Jacta, Est. Bon, Ryan, est-ce que tu peux parler français, s'il te plaît ? Bon, au moins, j'apprends encore un nouveau truc. Alea, Jacta, Est, ça veut dire, les dés sont jetés en latin. Donc, enfin, les dés sont jetés. Bonsoir, Priya, j'ai eu mon avocat au téléphone cet après-midi. Lui, je me doute étant donné que je l'ai appelé pour lui communiquer l'abandon des poursuites. Wouhou, les amis, wouhou ! Fight, 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 fight ! Excusez-moi, c'est à moi de sortir les pop-corns. L'atmosphère est électrique. Je voudrais dire quelque chose, mais en même temps, je regrette que les choses en soient arrivées là. Si nous avions pu entamer un dialogue, je... Je ne vois pas en quoi ça aurait été pertinent. Je n'avais aucune raison de remettre en doute la parole d'une victime. Et en soi, dans la vraie vie, je suis entièrement d'accord. J'entends bien, peut-être toutefois que la calomnie par voix de presse n'était pas nécessaire. Je sais que... Oui, je suis désolée, c'est allé trop loin. Je ne m'en suis rendue compte que trop tard. Mais il y avait tout de même un contexte de proximité tout à fait déplacé entre toi et les élèves, qui rendait parfaitement crédible les accusations formulées. Oh non, mais ça m'énerve qu'on mette ça sur le dos, là. Castiel ? Castiel, il s'est dit, mais quelle idée de merde que j'ai eue, là. Quelqu'un veut boire quelque chose ? Non. Oh, la situation est incroyable. Je... Si quelqu'un me cherche, je serai en train de préparer les bandes démos pour le showcase. Écoutez, je sais que tout ça n'est pas facile. On a tous été pris dans cette histoire. Et même si Ryan est loin d'être irréprochable, Priya, tu peux quand même reconnaître que tu as attaqué fort, non ? Réponse B. Et même si c'est vrai que Priya a attaqué fort, Ryan, tu peux quand même reconnaître que tu ne mets pas beaucoup de limites entre toi et tes élèves. C'est quoi ces choix, les amis ? C'est quoi ces choix de zinzin ? Mais écoutez, vous savez quoi ? Je vais vous laisser choisir. Dites-moi si vous préférez que je mette la réponse A ou la réponse B. Dites-moi dans les commentaires. C'est ici que j'arrête la vidéo. Je pensais finir totalement l'épisode, mais en fait non. Mais je pense qu'il ne reste vraiment pas grand-chose avant la fin de l'épisode. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va terminer cet épisode 12 et on va commencer l'épisode 13. Et du coup, dites-moi dans les commentaires quelles réponses vous voulez mettre. Je pense savoir laquelle vous allez prendre. Mais sait-on jamais ? Peut-être qu'il y aura des surprises. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos petits avis dans les commentaires comme d'habitude. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis et d'avoir différents points de vue. Majoritairement hyper pertinents dans les commentaires et c'est toujours un plaisir de vous lire. Et voilà, dites-moi, dites-moi tout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Et au-delà de ça, ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait énormément la chaîne. Sur ce, je vous fais un énorme bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de ce let's play et pour d'autres vidéos. Bye !